Donc, je vais essayer de tenir dans les à peu près 40 minutes. Le plan, ce qui est prévu, c'est d'abord de vous donner un peu de contexte sur la question forestière d'un point de vue global, avec une attention particulière sur la question tropicale. Ensuite, de vous alerter un peu sur la question des statistiques, et est-ce qu'il faut toujours croire à tous les chiffres qu'on nous donne. Ensuite, développer la question des raisons, des raisons derrière le phénomène de déboisement ou de déforestation, avec un focus sur la agriculture. Et puis, par la suite, introduire la question de la transparence de manière globale. Et ensuite, plus en détail sur ce que nous faisons nous, avec une initiative, un outil de transparence appliqué aux chaînes d'approvisionnement des commodités à risque. Et donc, je vous expliquerai ça plus en détail, pour que vous ayez une approche peut-être un peu plus appliquée, entre autres, dans le cas de l'huile de palme en Indonésie. Ce qui me permettra aussi de mettre un peu en contexte et de voir, il faut toujours se poser des questions. Donc, le but, c'est quand même de vous, plutôt que de vous assainer quand même des vérités tout faites, mais aussi d'essayer d'éveiller votre attention et de vous aider à avoir un œil quand même assez critique sur ce qu'on peut entendre et voir. Donc, ça a l'air de fonctionner. Donc, les forêts, d'un point de vue global, sont quand même très médiatisées, très connues. C'est un problème assez important. Souvent présentées sous l'angle de leur contribution en tant que remissures d'oxygène. On entend souvent l'expression du poumon, du poumon de la terre. Bien qu'en réalité, les océans semblent fournir plus d'oxygène que les forêts. Et bien évidemment, les questions de biodiversité, puisque les forêts tropicales en particulier sont quand même de très importants réservoirs de biodiversité. Sachant que ça me permet aussi de mentionner le fait que les forêts sont de beaucoup de sortes différentes. Et avec d'ailleurs beaucoup plus ou moins de biodiversité, comme des monocultures, des forêts de pin, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux, d'où la tension quand même qui est portée à la question tropicale. Ensuite, bien évidemment, il ne faut jamais oublier que ces forêts sont des espaces où vivent de très nombreuses populations, des centaines de millions de personnes. Plus en moins une harmonie avec la nature. Donc, bien sûr, la chasse, la cueillette, etc. sont des pratiques assez courantes, bien que de moins en moins courantes. Mais que cette harmonie entre l'homme et la nature est aussi discutable dans certains contextes et qu'il ne faut pas toujours romantiser cette question. Ensuite, on parle souvent de la question de la dégradation forestière, c'est ce que vous avez en bas à droite. Et en particulier de la question de l'exploitation idéale. Donc là, par exemple, vous avez des gens qui pratiquent l'exploitation idéale, dans une zone de Borneo, qui posent de nombreux problèmes en termes de contribution au développement, etc. Et surtout de contrôle. Et puis, bien sûr, la question des feux, qui a été sur les feux de l'actualité, si je puis dire. Mais il y a une activité, encore une fois, assez naturelle dans les espaces forestiers, qui a toujours existé dans les grands espaces forestiers en Russie, en Amérique du Nord, etc. C'est une manière de régénérer également les espaces forestiers. Donc il faut là aussi faire la différence entre les feux qui sont d'origine naturelle, qui sont relativement bienvenus, et les feux qui sont d'origine anthropique et qui posent des problèmes particuliers. Et donc, on ne va pas trop de temps non plus, parce que si je commence, vous me rappellerez un peu le temps. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur, disons, deux grands angles, deux grands angles, deux manières de considérer ces questions-là, qui sont d'une part des liens entre ces forêts et le changement climatique. Donc il est démontré que la dégradation et la disparition des forêts contribuent peut-être à hauteur de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un problème assez important, d'autant plus que le climat, à l'inverse, a également des impacts très forts sur les forêts. On parle du problème de sécheresse en Amazonie, par exemple, avec éventuellement un risque quand même quasi existentiel à long terme. Et d'un autre côté, ces forêts, il ne faut jamais l'oublier, sont quand même des espaces fonciers. Parce que ce sont des forêts, c'est sur la terre. Et donc ces terres sont des réserves foncières et des espaces que ces pays utilisent pour appuyer leur développement, pour créer de la richesse, etc. Donc il y a nécessairement une concurrence, quand même, qu'il ne faut jamais oublier, entre la gestion forestière elle-même et l'utilisation des terres pour des usages peut-être plus intensifs et plus rémunérateurs, en tout cas pour une partie de la population. Donc, quelques chiffres quand même pour vous permettre de situer. En gros, les forêts, c'est à peu près 4 milliards d'hectares dans le monde, dont une petite partie qui correspond à des espaces plantés, donc plantés par l'homme. Par ailleurs, donc ça, ce sont des chiffres qui viennent du rapport pluriannuel de la FAO, qui est fait tous les 5 ans. Donc là, on va voir les chiffres l'année prochaine, mais qui en gros indiquent, en gros, à peu près 10 millions d'hectares de pertes brutes de forêts. Et si on raisonne en termes nets, c'est-à-dire quand on enlève de la déforestation brute, ce qui relève de la régénération naturelle, notamment, qui est quand même de grande ampleur en certaines zones, on se retrouve à peu près à 7 millions. Bon, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et en termes de cause de cette disparition progressive des forêts, on a bien évidemment en particulier l'agriculture, donc l'expansion agricole. Mais on a également les questions de développement des infrastructures, une expansion des villes, donc l'urbanisation, on a la question des incendies, on a la production papetière, etc. Et donc ces forêts sont quand même aussi assez importantes parce qu'on a un nombre très élevé de personnes qui en dépendent d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour se soigner, que ce soit pour se nourrir, pour bénéficier d'un certain nombre de services écosystémiques et autres. Donc on est quand même de l'ordre de 1 ou de 2 milliards selon certaines études. Donc c'est quand même très important. Alors, on parle plutôt là de forêts tropicales. Il faut quand même bien comprendre, se soumettre dans la tête qu'il y a une distinction assez forte entre ce qu'on appelle des forêts boréales au nord et des forêts tempérées, peut-être qu'on peut en avoir en Belgique ou en France, et des forêts tropicales par ailleurs. Et en termes de dynamique, on est dans une dynamique tout à fait différente puisqu'on a plusieurs accroissements des forêts dans les zones boréales et tempérées. Alors après, on pose la question de la définition d'une forêt. Est-ce qu'on considère que ce sont des forêts d'importance égale ? Allez-y, madame. Je vous en prie. Et donc ça, c'est une première chose à garder en tête. Par ailleurs, on a toute cette terminologie, tout ce vocabulaire à propos des forêts non-submides, à propos des rainforests, etc. Donc en fait, on a plusieurs types de forêts tropicales. Je dirais un des éléments, des dénominateurs communs, c'est qu'il y a quand même une biodiversité très importante, en général. Mais même là, ça pose assez de problème puisqu'on a également des forêts sèches tropicales. Toutes les forêts tropicales ne sont pas uniques. Vous allez voir en Afrique de l'Est, sur l'Éthiopie, etc. Vous allez voir des forêts sèches. Et par ailleurs, la biodiversité qu'on trouve dans ces forêts tropicales est très différente d'une zone à l'autre. Et donc en réalité, la notion même de forêt tropicale peut éventuellement poser le problème. Puisqu'un écologiste vous dira, ou un botaniste vous dira, écoutez, non, là on ne peut pas tout mettre dans la même catégorie. C'est un peu comme si on mettait une forêt de pin avec une forêt de calyptus dans la même catégorie. Donc, je dirais, un peu de manière provocatrice, c'est en sorte d'une construction, c'est une construction intellectuelle, une construction sociale. Le terme de forêt tropicale a été, je crois, mentionné pour la première fois en allemand, Tropische Regenwald, par un naturaliste en 1898, qui s'appelait Schipper, et qui a ensuite été utilisé de manière permanente, mais qui est également débattable. Et donc finalement, on pourrait se dire, la notion de forêt tropicale est peut-être plutôt une notion de type politique et géographique, dans le sens où la plupart des forêts tropicales sont plutôt dans un pays en développement, un problème de gouvernance, etc. Et c'est peut-être là, éventuellement, où se trouve le démoniteur commun. Ensuite, la question du bien public mondial est centrale également, puisque un bien public en économie est un bien sur lequel il n'y a pas de rivalité dans la consommation. Par exemple, la télévision, quelque soit le nombre de personnes qui regardent cette télévision, ça va bien changer pour les autres téléspectateurs. Et donc les forêts, c'est un peu à l'inverse, quelque part. C'est-à-dire que s'il y a une dégradation... C'est-à-dire que tout le monde pourrait éventuellement bénéficier de certains services environnementaux, peut-être que la contribution à l'atténuation du changement climatique ou autre. Mais leur dégradation, par contre, va aussi impacter sur tout le monde, et ça va avoir des impacts transfrontaliers. Et donc aujourd'hui, si vous avez récemment les débats entre Bolsonaro et Macron, Macron dit « Écoutez, finalement, ces forêts, leur devenir, elles sont question d'importance mondiale, parce qu'on est tous concernés. » Les autres ont beau jeu de dire « Écoutez, dans ce cas-là, les peintures au Louvre, pas le Louvre, tout le monde devrait avoir son nom à dire, parce que c'est finalement un bien public mondial et tout le monde en profite. » Voilà. Donc ça pose des questions de souveraineté. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais, il ne faut jamais oublier que les forêts sont aussi sur des terres, et les terres peuvent être utilisées pour d'autres usages. Et c'est toujours quelque chose à conserver, à garder en tête. Alors, juste un panorama. Selon vous, quel est le pays où il y a le plus de forêts ? Le plus grand espace forestier ? La Russie ? La réponse ? On ne se loue pas. La Russie. Voilà. La Russie, effectivement. Donc, juste pour vous montrer, contrairement à ce qu'on entend souvent, la Russie est de très loin, le premier espace forestier, entre autres avec la Sibérie et autres. Vous avez ensuite le Brésil, le Canada et les USA, donc les Etats-Unis. Donc là, on est vraiment dans des zones de forêts tempérées ou boréales, plutôt que tropicales. Et puis ensuite, vous avez également la Chine, dont on parle rarement à propos des forêts. Et puis ensuite, effectivement, le Congo, l'Australie, l'Indonésie et le Pérou. Voilà. En termes d'évolution du couvert forestier, la dynamique. Donc, vous avez en rouge, là où il y a des pertes, nettes. Et en vert, là où il y a un gain. Et en gris, là où c'est dans une position à peu près neutre. Donc, vous voyez quand même que les trois grands foyers de pertes sont les trois grands dits bassins tropicaux. Donc, on a l'Amazonie, le bassin de l'Afrique centrale, quoique là, c'est plutôt en Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale est plus ou moins préservée, mais enfin, on verra après que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, l'Asie du Sud-Est avec le géant indonésien. Donc, ça, ce sont les trois grandes zones. Allez-y, s'il vous plaît. Les trois grandes zones principales, vous avez une autre perte, on va dire. Ensuite, là, vous avez un gain. C'est quand même aussi en Chine. La Chine a une place dès la fin des années 90, des grands problèmes de conservation. Vous avez le Vietnam. Et puis, vous avez bien sûr l'Europe, où il y a un accroissement du couvert forestier. Les zones qui sont souvent moins médiatisées et néo-portant, il y a des problèmes, donc c'est, vous allez voir, c'est quand même du type Myanmar, Laos, Cambodge, Tanzanie, Éthiopie, et puis aussi de l'Amérique centrale, Honduras, Guatemala, etc. Là où il est important quand même de se poser des questions également. Une autre manière de voir la situation, c'est, avec les différentes couleurs, quels sont les facteurs de déboisement. Donc là, c'est une carte qui est redécimée à partir des facteurs de déboisement. Ce qui nous intéresse souvent, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle « commodity-driven deforestation », qui est en fait le déboisement pour des besoins industriels pour l'agro-business. Et donc, vous voyez que c'est quand même plutôt le Brésil-Indonésie, qui sont les deux grandes zones qui sont impactées. Ensuite, si vous regardez « shifting agriculture », qui est la pratique de l'agriculture sur brûlis, l'agriculture itinérante, c'est-à-dire que vous brûlez un ou deux hectares, vous faites de la culture pluviale pendant 2-3 ans, ensuite vous faites une rotation, vous partez, vous rentrez un 5 ans après. On voit que toute cette zone de l'Afrique centrale, où il y a en réalité une déforestation assez importante, est liée à cette agriculture sur brûlis. Et ça repose la question de la déforestation, puisque la déforestation est en général comprise comme un changement permanent d'utilisation des terres. Or, éventuellement, l'agriculture sur brûlis n'est pas un changement permanent d'utilisation des terres, puisque par principe, on a une rotation, on revient même 5 ans après, que la forêt s'est régénérée. Donc là encore, ça pose un certain nombre de définitions, et justement, ça montre un visage un peu différent selon la perspective qu'on a. Ensuite, vous avez en vert, ce qui correspond à la forêt, la gestion forestière, forestry. Donc, en fait, dans la plupart de ces zones, ce sont plutôt des plantations. Donc des plantations qui ont des cycles d'exploitation, vous allez avoir une plantation pendant entre 10, 20 ou 50 ans, suivant les espèces, suivant ce que vous voulez en faire. Et que donc, vous avez des rotations. Donc effectivement, si vous regardez la perte de couverts forestiers, par exemple, on en est du Nord, en Finlande, en Islande, etc., vous allez avoir, à certaines années, une grande perte de couverts forestiers. Mais cette perte sera de manière très temporaire, puisque les arbres seront replantés par la suite. Donc juste pour vous donner une idée, au niveau des feux, ce n'est pas nécessairement l'heure où on le croit, c'est plutôt en Amérique du Nord et en Russie. En Russie, vous avez aujourd'hui même des millions d'hectares qui partent en fumée. Mais ce sont des zones très isolées. Ce sont des forêts qui ont un rôle écologique quand même moindre, etc. Donc on en parle moins. Alors, pour vous les alerter un peu sur les chiffres, etc., sur la manière dont vous les considérez, là, vous avez, donc là, ce sont des années, de 2001 à 2018, c'est l'ampleur de la perte de couverts forestiers. C'est fait par un site qui s'appelle Global Forest Watch, et en fait, c'est ce qu'ils appellent Tree Cover Loss. C'est en fait la perte, vraiment la perte de DAT, on va dire, sur les terres. Ce n'est pas la déforestation à proprement parler, puisqu'il ne s'agit pas de perte de la forêt de manière permanente. Donc le DAT, ça va inclure tout ce qui relève des rotations. Vous allez voir que les chiffres sont très différents. Dans les années récentes, vous avez peut-être 30 millions d'hectares par an qui sont censés disparaître. Or que ce sont des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était plutôt de 7 à 10 millions d'hectares. Vous voyez que là, il y a quand même une disconnection très importante, et donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Regardez toujours de quoi, quelle est la méthodologie derrière, quelle est la définition, etc. Et en fait, quand on regarde plus précisément, vous voyez que les principaux pays qui constituent cette perte de couvert forestier sont, ben voilà, la Russie, dont on ne parle pas, la Russie, Canada, Etats-Unis, etc., puisque ce sont des rotations forestières. Donc il faut vraiment se méfier dans la manière dont on a tapé tout ça. Je vais peut-être passer tout ça, je vais peut-être pas passer tout ça, parce que c'est un peu... Juste, peut-être un exemple, c'est que vous avez en 2014, en 2014, vous avez vu ce qu'on appelle la déclaration de New York sur les forêts, avec des engagements de réduire d'ici 2019, donc aujourd'hui, de moitié de la déforestation dans le monde. Et donc, en fait, c'est représenté de cette manière-là. Vous voyez, en 2013, c'était le chiffre, et on dit en 2019, il faut diminuer de moitié. Or, en fait, ce qui est utilisé là, avec 20 millions d'hectares, ce n'est pas la perte de couvertes forestiers, ce n'est pas la déforestation, en fait, c'est la perte de couvertes forestiers, éventuellement temporaires. Donc c'est juste pour vous dire, même dans des rapports qui sont quand même très importants, très high profile, etc., il y a souvent une utilisation quand même erronée des chiffres et des définitions, ce qui, à mon avis, pose quand même problème. Donc, ah oui, déjà, on va passer, donc ça, c'est bon, du coup, je ne vais pas aller, donc ça, c'est pour vous montrer, en fait, les différences qu'il peut y avoir, souvent les approches, on a quand même des chiffres assez différents. Du coup, je vais passer très rapidement sur la question des causes de déforestation, juste pour vous dire, en gros, que, souvent, on peut considérer, en fait, les causes à plusieurs niveaux, des niveaux très proches, c'est-à-dire un agent de déforestation, quelqu'un qui va couper l'arbre, et jusqu'à, à l'autre extrême, des causes qui sont beaucoup plus évalescentes, en quelque sorte, qui sont beaucoup plus globales, avec un contexte macroéconomique, la croissance démographique, etc., et qui sont peut-être plus fortes que la personne qu'on voit au bout de la chaîne. Donc ça, je vais passer. Ça, c'était juste pour mentionner que, en fait, il y a eu quand même un grand changement entre les années, on va dire, 80-90 et les 20 dernières années, en termes de quels sont les agents de déforestation. C'est-à-dire que, dans les années 70, 80, 90, on était plutôt au niveau des forêts tropicales, dans une situation où ce sont des petits producteurs, éventuellement, les agricultures sont brûlées, etc., les populations rurales, qui, elles-mêmes, vont défricher pour faire leur champ, etc. et que, depuis une vingt-trentaine d'années, avec une intensification de la globalisation, du commerce international, etc., et des investissements beaucoup plus capitalistiques, on est quand même dans une logique où ce sont les agro-business, les grandes compagnies, etc., qui sont quand même responsables, en grande majorité, en grande partie, de la perte de couverture forestier. Donc, je vais passer là-dessus. Tout ça pour dire que ce sont des manières un peu différentes de concevoir les raisons, suivant le niveau auquel on se situe. Là, juste petite incise, ou plutôt en phase, sur la question de l'intensification agricole, parce que l'agriculture, il faut vraiment le comprendre, est quand même une des causes principales. Donc là, par exemple, ça vous montre, en gros, 80-85% de l'expansion agricole dans le monde, durant les 20 dernières années, s'est faite au détriment de la forêt. C'est-à-dire, l'immense majorité de l'expansion agricole, ce n'est pas faite dans des espaces déforestés, mais dans des espaces forestiers. Donc, ça pose quand même la question de comment changer les pratiques agricoles, éventuellement, pour produire plus, en ayant un impact moindre sur les forêts. Et donc, en gros, l'intensification agricole peut se concevoir d'une manière différente, comme lors de la Révolution Verde, dans les années 60-70, où c'était plus d'intrants chimiques, plus d'investissements capitalistiques, des équipements d'une amélioration des variétés, etc. Mais qu'on peut aussi concevoir de manière plus agroécologique, ou agroforestière, où on a, au contraire, une combinaison, en fait, de types de production sur une même zone. Et donc, Borlaug, l'intensification de Borlaug, qui est le père de la Révolution Verde des années 60, qui disait, en gros, si on avait gardé les mêmes rendements, les rendements de 1950 en 2000, on aurait 1,2 millions d'hectares, 1,2 millions d'hectares supplémentaires d'agriculture, donc éventuellement, avec des impacts sur les forêts. C'est vrai, et ce n'est pas vrai, puisque c'est un raisonnement très mathématique qui fait fi, en fait, de tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, si vous augmentez la productivité, vous allez avoir éventuellement des coûts qui diminuent, et ce qu'on appelle un effet romand, où il va y avoir plus de demandes. Donc, vous augmentez la productivité à l'hectare, vous allez produire plus, mais en réalité, vous allez, au final, produire également plus, puisque ça sera plus rentable. Donc, il y aura des incitations pour les agriculteurs d'étendre leur champ. Donc, juste pour illustrer ça, vous pouvez revenir, si vous avez des questions, pour le débat, j'accélère du coup, parce qu'il faut couvrir un certain nombre de choses, mais, en gros, ce que ça vous dit, c'est que, juste pour vous donner un exemple, si jamais vous avez une intensification agricole, qui fait sur la base de, on augmente la contribution de la main-d'oeuvre et du capital, de la main-d'oeuvre en particulier, si jamais ça demande moins de main-d'oeuvre, parce que vous avez des meilleurs équipements, des meilleurs techniques, etc., ça veut dire qu'au final, cette intensification va aboutir à plus, à une expansion agricole, puisque cette main-d'oeuvre sera disponible pour travailler sur d'autres champs, par exemple, juste pour vous donner une idée. Donc, c'est vraiment, allez-y, rentrez, c'est vraiment, il faut vraiment être attentif sur ce qu'il y a derrière le vocable d'intensification agricole. Donc, je vais passer là-dessus, c'était juste pour vous dire qu'en gros, on ne sait pas très bien ce qui fonctionne en termes de conservation. Tof, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez vous parler. Et maintenant, on va dire sur la question de la transparence. Donc, il y a, vous avez entendu la transparence, la transparence se décline de plein de manières différentes et dans tous les secteurs de la politique à l'économie, à la vie sociale, etc. Donc, en gros, ce qui la justifie, on va dire, c'est que, effectivement, là, je parle de la transparence sur les commodités agricoles à risque pour les forêts et les chaînes d'approvisionnement, c'est que, les études ont montré qu'il y avait jusqu'à 40% des émissions, en fait, liées au changement d'utilisation des terres qui sont liées au commerce international. Donc, ça justifie en soi qu'on aille voir de plus près en fait ce qui se passe à ce niveau-là. D'autant plus qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'âge de l'information, c'est-à-dire qu'en gros, il est de plus en plus difficile de se cacher, les informations sont de plus en plus accessibles, et quand la plupart des problèmes peuvent être plus ou moins résolus en manipulant, enfin, pas en manipulant au sens négatif, mais en ayant accès à de plus en plus d'informations disponibles. Tout ce qui est big data, etc. Donc, ça, c'est vraiment un game changer, comme on pourrait dire, ça change vraiment les règles du jeu. Rapidement, vous avez plusieurs types de transparence. Vous pouvez concevoir la transparence à plein niveau. La transparence existe déjà largement, par exemple, entre les entreprises privées, vous êtes client, vous demandez à votre fournisseur de vous donner des informations sur telle ou telle chose, donc il y a une transparence à ce niveau-là. Au niveau de la régulation, la loi, donc l'État peut exiger de vous, de lui procurer un certain nombre d'informations sur vos pratiques, etc. Sur le consommateur, donc le consommateur lui-même, vous, vous allez au supermarché, vous achetez un produit, vous allez avoir la liste des ingrédients, vous allez éventuellement avoir des labels, etc. Donc il y aura une certaine transparence sur le produit. Transparence publique, etc. Je n'ai pas le temps de m'approfondir, mais il y a aussi ce qu'on appelle la transparence radicale, qui en gros signifie que vous allez avoir accès et transformer et utiliser, analyser toutes ces informations sans que cela soit accepté par la personne qui est concernée par ces informations. Par exemple, une compagnie qui va produire telle ou telle communauté, vous allez avoir accès à des informations qui la concernent, c'est pratique, ça n'a pas été une transparence qui vient de cet acteur-là, mais c'est vous qui avez été capable d'accéder à des informations qui la concernent. Et donc c'est radical et c'est là où les nouvelles technologies de la formation jouent un rôle important, la puissance des ordinateurs, etc. permettent de gérer un certain nombre d'informations, ce que je voudrais illustrer ensuite avec ce qu'on fait. Et donc ça, éventuellement, peut changer les règles du jeu aujourd'hui. Donc, sur les usages qu'on peut en faire, je n'ai pas le temps de rentrer les détails, mais en gros, par exemple, au niveau des meilleurs de conscience, au niveau de mieux comprendre ce qui se passe, ça permet aussi, par exemple, à des acteurs, peut-être que des ONG, de faire des campagnes, de faire pression sur les acteurs une fois qu'on a identifié quelles sont les compagnies qui sont liées à telle ou telle dégradation environnementale. Ensuite, de faire des choix stratégiques, par exemple, les acheteurs, les distributeurs ou les banques, le secteur financier, etc. peut choisir ses clients sur la base des risques de ses clients par rapport à des dégradations environnementales qui peuvent poser des problèmes députationnels et ensuite, la capacité de ses clients à rembourser, par exemple, leurs prêts, mais aussi pour améliorer la situation. C'est-à-dire qu'une fois que vous, en tant qu'entreprise, savez que là, à tel ou tel endroit, il y a ces problèmes-là et que vous êtes liés à ça via la chaîne d'approvisionnement, vous allez éventuellement investir pour améliorer la situation, améliorer le sort de population locale, etc. Et puis ensuite, pour évaluer le progrès et la mise en œuvre des engagements. Alors, par rapport à TRACE, donc TRACE, c'est l'initiative sur laquelle je travaille moi-même, en gros, juste pour dire qu'on se situe un peu au milieu. On a adopté une démarche un peu de compromis dans le sens où la traçabilité, ça peut être la transparence contre la traçabilité, soit la traçabilité peut être à l'extrême ce qu'on appelle farm to fork, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire tel produit a été produit à tel endroit par tel acteur, a été commercialisé, transformé, etc., par tel ou tel acteur et est arrivé dans ce supermarché, d'accord ? à Bruxelles ou je ne sais où, d'accord ? Ça, c'est vraiment... Ça pose problème parce que c'est très intensif en recherche, etc., et c'est vraiment pas pratiquable, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ressources pour le faire et en plus, il y a des problèmes de ségrégation, etc., qui rendent cette approche souvent illusoire. À l'autre extrême, on a des approches qui vont beaucoup plus globales, qui vont dire quelles sont les plus de commodité qui vont de telle région à telle région, sans qu'on en sache plus. Donc ça, pour la décision, c'est quand même assez faible. Alors nous, on est un peu entre les deux. Donc en gros, ce qui définit cette initiative, c'est qu'on va raisonner à l'échelle d'une commodité et d'un pays. Par exemple, le bœuf au Brésil, le soja au Paraguay, le café en Indonésie, etc., etc. Et là, on va retracer toute la chaîne d'approvisionnement, mais seulement à partir du niveau sous-national, par exemple, une municipalité, un département, quelque chose comme ça, ce sont les pays. Oui, très bien. Donc en partant de là, donc pas en partant du champ, pas en partant du producteur, mais en partant du département, on va dire, avec les commerçants qui sont impliqués, donc les trailers, etc., et ensuite, jusqu'au pays importateur. Donc, on va dire, la Belgique importe tant, telle quantité de soja de tel pays en Amérique latine. C'est ce qu'on va être capable de dire. Et voilà quels sont les grands marchands qui sont impliqués au milieu. Donc, c'est la première fois que ça a été fait, je vais peut-être pouvoir expliquer un petit peu mieux après comment. on ne se contente pas de faire cette sorte de traceabilité, de transparence sur la chaîne d'approvisionnement. On a une évaluation d'un certain nombre d'indicateurs de durabilité au niveau de ces zones de production, donc ces départements. Donc là, on va dire, dans tel département où a été produit cette commodité qui est ensuite importée en Belgique, on a tel développement, tel production agricole, tel taux de déforestation annuel, tel emploi rural, etc. Donc ça, dans l'indicateur, qui vont permettre de comparer finalement les pays importateurs entre eux et les marchandes en fonction de ce qu'on a pu déterminer en termes de sources d'approvisionnement. Donc l'un va vraiment avec l'autre. L'un sans l'autre est relativement stérile. Donc c'est en accès public, vous allez sur trace.gov et donc vous allez pouvoir avoir accès à la plateforme. Je n'aurai pas le temps vraiment de le présenter en détail. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recherche de données primaires, etc. Donc on n'utilise que des données publiques. Encore faut-il y accéder et encore faut-il être capable de gérer de ces énormes bases de données, etc. pour les faire dialoguer les unes avec les autres de manière à ensuite faire ces simulations. Et donc on essaye de couvrir à terme la grande majorité de ces communautés. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Avant, j'avais plutôt celui de Palme qui devrait être un petit peu plus précise en fonction du temps qui nous reste. Voilà, ça se présente en gros comme ça. C'est-à-dire que si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a du soja au Brésil. Là, vous avez les pays importateurs. Donc le principal c'est la Chine. Ensuite, vous avez les pays européens, l'Inde, etc. Là, vous avez la compagnie qui importe. Là, vous avez la compagnie qui exporte. Sachant que pour côté de l'apport export, il y a deux compagnies qui sont impliquées. Et ensuite, là, vous avez une municipalité au Brésil où est produit le soja. Et donc vous allez pouvoir dire la Chine... Donc après, faire des focus, c'est vraiment un peu classe. Regardez ça, c'est vraiment globalement. Et ensuite, vous allez cliquer sur la Chine. Vous allez avoir les flux qui sont spécifiques à la Chine, par exemple. Et donc avec des couleurs qui correspondent à des engagements de durabilité, etc. Donc des choses sur lesquelles je n'ai pas le temps d'élaborer. Et donc vous allez après dire les importations de Chine via cette compagnie Louis-Dreyfus viennent de telle ou telle municipalité au Brésil. Et telle municipalité au Brésil, voilà, on peut faire ce qui se passe. Donc vous allez aller sur la carte et vous allez voir regarder ce qui se passe avec les indicateurs pour chacune de ces ministres. Donc en gros, par exemple, quand vous faites l'analyse, donc toutes ces données peuvent être téléchargeables. Donc ensuite, vous avez les fichiers Excel, vous avez ces données, vous pouvez vous-même en tant que rechercheur ou les ONG, etc. faire vos propres analyses. Et donc vous avez, par exemple, le type de résultat, c'est que les importations de Soja du Brésil vers la Chine entre 2013 et 2017, il y en a seulement 8% qui viennent de la région du Matopiba qui ont fait trois États ou qui sont un front pionnier, là où la plupart des risques forestiers apportent. Vous avez seulement 8%, mais par contre, ça couvre 80% du risque de déforestation. Donc là, je n'ai pas le temps, mais peut-être dans la discussion, je reviendrai sur la manière dont on calcule ce risque de déforestation, mais que, en gros, les importations de Soja du Brésil à la Chine, là où elles contribuent le plus à la déforestation, en fait, c'est seulement 8% ce volume. et la Chine importe du Brésil, la majorité des régions qui sont dans le sud du Brésil, mais où le risque de déforestation est très très faible, que ce soit parce qu'il n'y a pas de forêt, parce que les forêts sont protégées, etc. Donc ça vous permet quand même d'avoir une image un peu plus précise de la manière dont les choses fonctionnent. Et donc là, par exemple, vous allez avoir les bulles qui correspondent aux principaux commerçants. Vous allez voir quel est le pourcentage du commerce. Et donc vous allez voir que là, par exemple, c'est très différent, l'eau carbine est présente dans les deux zones. Bon bleu aussi, et l'huile de réflexe, par exemple, qui est à 40% là, est inexistant dans les zones du Nord. Donc le risque de déforestation est très faible. On va passer là-dessus. Donc là, par exemple, la manière dont vous pouvez justement mettre en perspective la contribution de tel pays importateur ou de tel marchand sur le commerce et sur le risque de déforestation, je vous l'illustre de cette manière-là. Là, vous avez donc ces proportionnels en fait à la part du commerce qui est prise en un pas des principaux marchands. Carbille, Bougue, donc traite, marche commercialise la plupart de cette production du soja, du plaisir. Mais quand vous reconstruisez les bulles sur la base de leur risque de déforestation, vous allez voir que ça peut tout à fait changer. Par exemple, Bougue, qui était là très grand, là, est beaucoup plus petit. Donc en fait, ils vont plutôt s'approvisionner dans des zones où il y a assez peu de déforestation. À l'inverse, l'Agrémco, que là, on ne voit pas, qui était très faible, participe très peu au commerce et par contre, s'approvisionne dans des zones où il y a vraiment des problèmes importants. Donc ça peut être, par exemple, sur cette base, un acteur que les ONG vont cibler, en fait, pour essayer de changer les pratiques, etc. Et c'est pareil, l'Ule Dreyfus, qui est quand même un acteur assez important, va disparaître. Le s'approvisionne dans des zones qui sont plutôt sans risque. Voilà le genre de choses auxquelles vous pouvez... Alors je ne sais pas si j'ai encore 5 ou 10 minutes. 5. Vous êtes les messieurs, non ? 7 minutes. Donc juste pour vous dire, parce que, donc, sur l'huile de palme, donc la question, c'est quand même qu'est-ce que l'huile de palme est si mal que ça, si mauvaise que ça. Donc là, c'est juste... J'ai pris ça à cette photo dans un supermarché au store, on sait en gros du beurre de cacahuète, 100% sans huile de palme, tout ça pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, c'est très présent, vous avez tous entendu parler d'huile de palme, etc. Donc les gens ont commencé à se dire qu'il est effectivement consommant sans huile de palme. Mais est-ce que ça pose tant de problèmes ? Là, très rapidement, si on regarde du point de vue de la contribution aux émissions liées au changement et à l'utilisation des terres, l'huile de palme, en fait, est une sous-catégorie du rouge. C'est quand même beaucoup plus petit que, par exemple, ce qui est en rose, qui est en fait ce qui relève de l'élevage, de la production de viande, etc. Donc si on regarde, si on met les choses un peu en perspective, c'est peut-être pas quand même le problème principal. Ensuite, l'élémentaire, c'est la partie indonésienne de l'huile de plus rouge, là où il y a aujourd'hui la plus grande expansion de plantation de palme d'huile. Là, vous avez en fait les barres correspondent avec les deux couleurs à l'accroissement annuel. Vous voyez qu'il y a un pic entre les années 2007-2012, c'est là où, effectivement, il y a une grande expansion et qu'après, ça diminue quand même de manière continue. C'est 2017 et ça continue après jusqu'en 2019. En noir, c'est l'expansion qui a lieu sur des espaces forestiers. Donc là également, vous voyez quand même que ça diminue largement et aujourd'hui, on est quand même à des niveaux très très fermés. Si on regarde les causes de déforestation à l'un des visées de manière plus générale, on va voir que ce qui augmente très fort là, c'est en gros, je ne vais pas attendre de passer du temps là-dessus, mais en gros, c'est les feux, on va dire. C'est plutôt les feux. C'est là qui a causé la plus grande partie de la perte de colère fracée. Ensuite, les plantations industrielles de palme et huile sont en... celles-ci, voilà, elles sont là. Vous voyez que quand même, maintenant, elles sont un peu en bas de l'échelle. Et ce qui augmente aussi beaucoup, c'est « smallholder agriculture ». Donc, c'est tous les petits propriétaires, tous les petits utilisateurs, y compris d'huile de palme. Mais, ce ne sont pas des entreprises. Et c'est là où, en fait, se passent le plus de problèmes, actuellement. Et pour des raisons qui sont... On peut discuter, etc. Ce n'est pas pour les accabler. Mais ça permet quand même de mettre les choses en perspective. Là, c'était juste... Je n'ai pas le temps, mais c'était juste pour illustrer le fait que, en fait, les petits... Ce qu'on appelle « smallholder », les petits cultivateurs, ça recouvre plein de réalités différentes. Et là, en fait, c'est censé vous montrer que, quand on regarde... Parce que les petits propriétaires, ça peut être entre 1 hectare, 3 hectares, 3 hectares, 15 hectares, plus de 15 hectares. On est dans les vrais industriels, en fait, en quelque sorte. Et en fait, les vrais petits producteurs sont, en réalité, en minorité. Si on regarde d'où ils viennent, donc est-ce que les petits producteurs, ce sont des gens locaux ? Est-ce que c'est le gars du plage ? En réalité, les chiffres montrent que la plupart des petits producteurs sont des gens qui viennent même d'une autre province. Ce sont des gens qui vivrent, des gens qui investissent, qui sont, en fait, dans les villes, qui se déplulent sur les terres, donc là encore, il ne faut pas romantiser nécessairement la notion de petits producteurs. Donc là, je ne vais vraiment pas avoir, vraiment pas tellement avoir le temps. J'espère avoir l'occasion d'y revenir. C'était juste pour vous montrer comment fonctionne le modèle. En gros, je vais juste vous dire les données dont on a besoin, en fait, parce que quand nous, on retrace les flux, il faut bien considérer qu'il y a deux choses. Il y a les flux en partant du pays producteur, l'Indonésie, jusqu'à tous les pays importateurs. Ça, ce sont les données des douanes. Donc, ce sont des données, si on considère que des douanes sont vraies, là, on montre ce qui se passe réellement. Ensuite, quand on va jusqu'au niveau sous-national, quand on veut voir en réalité, ça vient de quel département, ça vient de quel district, etc., là, c'est le fruit d'une modélisation, c'est le fruit d'un raisonnement logique, c'est le fruit d'un certain nombre d'hypothèses que nous faisons en faisant dialoguer plein de sources d'informations différentes. Donc, là, vous allez avoir les données des douanes, le transport domestique, parce que l'Indonésie, c'est un archipel, donc vous allez avoir la production de Calimental va être entre eux transférée à Sumatra, va être transformée à Sumatra, etc. Donc, si vous n'avez pas ces données sur le transport domestique, vous allez rater, en fait, une grande partie de l'histoire. Donc, on a besoin d'accepter ces problématiques. Les routes, etc. Asset Information, c'est en réalité, il faut que vous sachiez exactement où sont toutes les unités de transformation, les moulins, les raffineries, etc. Quelles sont leurs capacités, quelles sont les propriétaires, parce qu'en fait, on fait des hypothèses sur si tel marchand exporte, il va plutôt exporter une production qui vient du même groupe, donc d'un moulin ou d'une raffinerie qui fait partie du même groupe. Donc, il faut qu'on ait toutes les données sur le ownership, sur la propriété, sur les actionnaires de toutes ces entreprises, de toutes ces unités de transformation, etc. combien il produit, et ensuite, les indicateurs de durabilité au niveau local. Donc, je passe sur les étapes, voilà, pour papa. Peut-être juste pour finir, sur une autre remarque, peut-être sur un peu les limites, bon, j'ai pas eu le temps de vous expliquer réellement forcément du modèle, mais sur quelques limites, c'est que d'une part, on regarde les exportations, on regarde la contribution du commerce international sur ces questions. Si vous regardez cette ligne, et là, en fait, montre la consommation domestique d'huile de palme. Et vous voyez bien que l'Indonésie est le premier, en fait, marché de l'huile de palme indonésienne. Et aujourd'hui, consomme à peu près un tiers de sa production d'huile de palme. Donc, en fait, moi, ce que je me dis, on a tous ces engagements durables, etc., et c'est que si l'Indonésie elle-même ne veut pas y mettre du sien, elle ne veut pas faire respecter un certain nombre de règles, ben, au final, vous allez vous retrouver en Belgique à consommer des produits qui seront effectivement durables, dans le sens où on pourra attester ou non pas contribuer à la déforestation, mais ça ne va rien changer puisque de toute façon, l'Indonésie ayant à peu près un tiers du marché pourra continuer à déforester, etc., pour produire ce qu'elle consommera elle-même, qui ne sera pas soumis à un contrôle, etc. Donc, c'est quand même important de garder cette broader picture. Il faut avoir un peu la perspective, etc. Donc, ça, c'est une remarque. Une autre remarque, là, je me promets une reste, c'était le diapositive, mais je pense que c'est important. Bon, n'essayez pas de comprendre les couleurs, etc. Tout ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, chacune de ces barres montre la concentration à chacune des étapes de transformation, de production. Donc, là, vous avez les plantations, donc, d'abord, vous produisez les fruits, vous allez les broyer dans les moulins, vous allez ensuite les raffiner, et ensuite, vous allez les exporter et les commercialiser. En fait, ça vous montre, en fait, quels sont les devrets de concentration, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a peu ou beaucoup de groupes qui contrôlent la plupart des capacités à chacun de ces niveaux. Au niveau de la plantation, pas du tout, c'est complètement éclaté. Au niveau des moulins, également, c'est quand même très éclaté, là, avec ses couleurs brillantes, c'est des pots principaux. Par contre, c'est une forme de bottleneck ou de tuyaux d'étremblement. Au niveau des raffineries, là, on voit qu'il y a à peu près 80% des capacités qui sont contrôlées par 5-6 groupes. Donc là, on sait vraiment qui fait quoi. Et ensuite, au niveau de l'exportation, également. Mais le problème, c'est que quand nous, on modélise, on a les données à partir des raffineries, c'est qu'on veut savoir quels sont les moulins qui les approvisionnent. C'est très difficile, parce qu'en réalité, quand on fait l'hypothèse qu'ils s'approvisionnent à partir des unités qui font partie d'un même groupe, là, ça limite notre marge de manœuvre, parce qu'en fait, il y a très peu d'unités qui font partie du même groupe au niveau des raffineries. Donc, il faut procéder d'une manière différente. Je n'ai pas le... Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut garder en tête qu'il y a des obstacles quand même assez importants qui dépendent des secteurs, mais qui sont réels. Et là, bon, je ne vais pas avoir le temps de... Là, ça va devenir un peu technique, mais je vais vous laisser juste avec des photos pour faire la transition. Merci. Merci beaucoup.